Et coucou mes petits carlins, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour un pack opening. Oui je sais, ça n'arrive pas souvent sur ma chaîne, mais là c'est une journée exceptionnelle, on a 3 nouveaux coffres qui viennent de sortir avec la nouvelle mise à jour et qui sont complètement ouf. Alors, évidemment, si vous voulez que je refasse un pack opening après, que du coup je remette 14 000 j'aime, il va falloir me faire péter la barre de pouces bleus. Alors les amis, il va falloir m'en mettre 1 000, et oui les pouces bleus ils seront là, si vous mettez 1 000 pouces bleus les bros, promis, je refais un pack opening avec 14 000 j'aime sur ces nouveaux coffres. Parce qu'honnêtement, ils ont l'air trop stylé, et on va voir ça de suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc vous avez le coffre de foudre, une excuse encore qu'on va voir, qui est encore un petit peu éraillé malheureusement, mais on va tenter de faire des envolées lyriques quand même. Alors, le coffre de foudre les amis, c'est un coffre de tirage, où vous avez 125 cartes en tout, dont 20 rares et 2 épiques minimum. Donc ça c'est vraiment pas mal pour seulement 250 j'aime, c'est vraiment pas cher par rapport au prix du coffre géant, c'est juste insane. C'est clairement bradé, c'est un peu Noël avant l'heure, et du coup évidemment vu que c'est du tirage, vous pouvez choisir un peu vos cartes. Donc ça c'est pas mal, et vous pouvez notamment obtenir les nouvelles cartes, les 2 nouvelles cartes qui sont sorties aujourd'hui. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Vous avez le coffre de chance, alors ça c'est un coffre qui n'a pas de tirage, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. C'est bien ça, c'est pas un coffre de tirage, par contre vous avez, entre guillemets, un pre-shot de ce que vous pouvez avoir dans le coffre. Donc c'est à dire que vous pouvez avoir potentiellement, là par exemple j'ai au moins un de ces combos dans le coffre. Donc soit le fût à squelette, soit la méga gargouille, soit la sort de rage, soit le bébise, le dragon des enfers. Bon, je ne vais pas vous mentir, au choix on préfère le dragon des enfers, clairement. Mais ça veut dire qu'il y a la possibilité de, ce qui ne veut pas dire que vous avez les 4, seulement une. Donc, à voir. Et là, attention, le coffre de ouf, le coffre légendaire du roi les amis. Et ça, il est monstrueux, monstrueux. 4200 gold, 350 cartes, dont 70 rares, 23 épiques, et une légendaire assurée. Et c'est un coffre de tirage les amis. Oui, 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 c'est un coffre de tirage, vous choisissez en plus la légendaire. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment sexy, on ne va pas se mentir. Donc, je vous avoue que je suis un tout petit peu trop chaud. Et je pense qu'on va gemmer. On va recommencer par les mignons, parce que je n'ai pas encore débloqué les cartes, les nouvelles. D'ailleurs que, hop, elles sont où, ces petites coquilles ? Ah, je ne vais pas y arriver. Alors, je vais juste vous montrer les nouvelles cartes. On a l'électrocuteur de niveau 1, donc les mini zappies. Ça ne fait pas des électrocuteurs contrôlés pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la carte en action. Je ne l'ai pas encore testée, évidemment. Bon, on testera ça, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, je ne connais pas encore la carte. Ça a l'air assez sexy. Et le chasseur, qui du coup fait des gros dégâts, mais ça s'est particulier. Apparemment, c'est plus il est proche, si je n'ai pas compris, plus il est proche, plus il fait mal. S'il est loin, il galère. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Après, encore une fois, il faut le voir en action. Parce que la portée de tir 6,5, ça m'a l'air assez élevé. On va regarder sur la sorcière de glace. C'est plus loin qu'un sorcière de glace, donc c'est quand même une bonne portée. Mais s'il ne fait pas trop de dégâts, à ce moment-là, ce n'est pas trop grave. Évidemment, on va se faire plaisir, les bros. Et on va aller ouvrir ses coffres tout de suite. On va commencer par un petit coffre de food, comme ça. Fais-moi chater glace royale. C'est un mouton que je n'ai pas jamais. S'il te plaît. Plus on a le maillot nova pour chater. Améno. Bon, je rigole, ça. Bien tout le courant. Ok. Alors, attendez. 5 coups disponibles. Les coups permettent de remplacer des cartes après avoir ouvert un coffre. Ah, c'est à la fin du coffre qu'on peut enlever. Ok. Alors, ça, c'est intéressant. On fuit un squelette. Oh, on débloque les mini-zappies. Mais oui, les mini-zappies. Ah, ça, c'est nice. Et, euh, le journal. Voilà. Moins bien. Alors, du coup... Ah, attendez. Ça veut dire que je peux remplacer. Oh, le chasseur. Oh, mon dieu. Oh, mais c'est trop bien. Bah, attendez. Bah, je vais garder ça. Je vais garder ça. C'est-à-dire que... Ah, c'est pas du tirage, en fait. C'est que je peux remplacer. Mais c'est trop bien, ce mod, les gars. Un gros pouce bleu pour ce mod. Alors, là, je dis que c'est génial. Du coup, j'ai exactement ce que je voulais comme carte. Parfait. Donc, là, si je mets ignorer, c'est-à-dire que je garde. Voilà. Ah, j'ai débloqué les deux cartes dans un coffre en 250 gemmes. De nouvelles, c'est parfait. Même pas besoin de m'emmerder à faire le défi, que je n'arrive pas à faire. Incroyable. Alors, là, c'est trop bien. Trop, trop bien. Bah, on va ouvrir un de chacun pour voir. C'est-à-dire, en l'occurrence, celui-là, il ne met plus d'une grande utilité pour l'instant. On va voir ce fameux coffre de chance. Pour rester au jeu, le dragon TBE, le sort de rage, la méga gargouille ou le ballon à squelette. Je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est le ballon à squelette. Ah, chance, le ballon à squelette. Ah, d'accord. Ah, elle joue aussi. Et du coup... Le sort de rage. Donc, ça veut dire que j'avais tout sauf le feu. Ok, donc ça veut dire que vous avez... Ça vous annonce trois cartes sur les quatre que vous pouvez avoir. Mais, évidemment, c'est la légendaire que je n'ai pas eue. Sinon, ça aurait été trop beau, vous vous en doutez. Ripe, moi, évidemment. Du coup, je peux me permettre d'aller en ouvrir encore deux. Deux coffres comme ça. Donc, on va aller les rechercher. On va se réagir. Alors, ça veut dire qu'il va... Ah, non, attendez. Est-ce que ça change ? Ou est-ce que ça va être à chaque fois la même chose ? Parce que si c'est pour avoir tout le temps ces cartes-là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que l'AMG, c'est pas mal d'en avoir 50 à chaque fois. C'est l'âme très bien. Ça, ouais, ouais. Moi, je ne sais pas. Ça ne me donne pas envie de le rouvrir, en fait. Là, de suite, je pense qu'il ne faut pas le rouvrir. Je pense que ce serait une bêtise. Je vais plutôt aller chercher directement le coffre légendaire du roi. Allez, bro. Alors, voilà. Portez-moi la chance des carlins, s'il vous plaît. A mes nos carlinos. Allez, hop là. Alors, du coup, c'est comme l'autre. On va voir si c'est un tirage ou pas. C'est un tirage. Ok, on va prendre évidemment les mini-zapis. On n'hésite pas une seconde. On va prendre les trois bouts. On va aller chercher la machine volante. Le fût à squelette, évidemment. Ah ! Ah, putain, j'aime bien le genre de squelette, vous le savez. Mais l'arc-X, ça, ça va me marier de ne pas se niveau 7. Donc, on va prendre de l'arc-X. Oh là ! Directement, les 13 chasseurs. Même si le ballon, c'est sexy. Et là, la légendaire, les amis. Croise les doigts. Je prépare ma pancarte. Voilà. Ce n'est pas tout à fait celle que j'espérais avoir. Bon. Après, est-ce que je vais aller plutôt chercher ma sixième bûche ou mon cinquième cimetière ? J'aurais tendance à dire ma sixième bûche. La sixième bûche, les amis. Je n'ai toujours pas de légendaire 4. Donc, voilà. Pas mal, le coffre. Pas mal. Vraiment sympa. Allez, on va commencer. C'est plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas gémé, que je n'avais pas pack opening sur Clash Royale. Ça fait tellement plaisir. On va balancer l'armée des pouces bons des frérots, évidemment. Si vous voulez un autre épisode et que je rejème encore et que je me ruine pour vous, n'hésitez pas. Et que j'aurai eu le droit de ma voix aussi en même temps. Bon, là, ça ne change rien. Le jour est 195 gold. Quoi qu'il arrive, vu que j'ai déjà ces deux cartes de maxé. Alors, on m'a appelé un peu la chatte. Je vais changer de stratégie. Je vais utiliser le Barbardoré. Barbardoré. Incroyable. Super série limitée. Il vient directement de Londres. Ah, là, déjà, ça va mieux. On va prendre, évidemment, les mini-zapies. Hop. Ah, ok. Là, je vais prendre du zap. Comme ça, je vais pouvoir en donner à mes collègues dans le clan. Il est gentil, j'ai l'air. Il prend des cartes pour ses collègues. Allez, bon, là, par contre, on va besoquer les collègues. On va aller chercher, évidemment, le fût à squelette. Sans hésiter. On va prendre les mousquetaires. Ouais, ouais, la petite mousquetaires. On va prendre là. Oh, là, là. Oh, le chou atterri. Alors, les 23 golems, c'est sexy. Mais je suis assez loin du niveau 8. Et les 23 princes ténébreux, moi, je fais assez chaud pour jouer géant double prince dans cette nouvelle méta. Je ne vous le cache pas. Donc, du coup, allez, je vais quand même prendre des golems. Ça, c'est des golems, quoi. Je ne peux pas résister aux golems. Bon, la légendaire, les gars, il va falloir chater. Puissance du Barbardoré. C'est pareil, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. Bon. Là, du coup, je vais aller chercher mon cinquième cimetière. On se rapproche un petit peu du niveau 4. Ça peut être pas mal. Bon, c'était pas mal. On a quand même eu 23 golems. On ne va pas se plaindre. Soyez honnête. Allons-y, game-on. On se fait plaisir. Hop, là, tu as du poignet. Ça, c'est bien. OK. On a déjà un bourreau. Bon, je prends le bourreau. Ah. Un bourreau, trois gardes. Bon, je vais prendre les trois princes ténébreux. J'aime bien le prince ténébreux, évidemment. On va faire du roi l'aile de l'ordre des bébés. Bon, là, j'ai mis le 300 golems, quoi qu'il arrive. Donc, je prends les 300 golems. Hop. Je prends une roquette directe. 70 roquettes d'un coup. Bam. Mon cochon roquette. On va voir si le cochon est toujours viable. Mais ça me fait un plaisir. Ça fait carrément plaisir. L'armée de squelettes, c'est de la merde. Et vous le savez, les frérots, c'est de la merde. OK. Là, 10 princes ou 10 sort de gel. Je vais prendre les 10 princes, je pense. Ouais, je vais chercher les 10 princes. Et on est terminé. Fais-moi acheter Clash Royale. Moi, je vais prendre le tournage. Là, je suis content. Parce que là, il y a la princesse. J'espère que la princesse, je peux la passer bientôt niveau 4, les bros. Et ça sera ma première à la merde niveau 4. 8 sur 10, les amis. 8 sur 10. On n'est pas loin. On pourrait plus forcément acheter. Si on me donne encore des princesses. Parce qu'on continue, évidemment. Mal gémé. Comme un gros sac. On n'hésite pas. Donc, je perds définitivement ma voix. Non, c'est pas que pédé. Alors. Géant. Bon, il y en a un seul. OK. Un peu rade, un petit peu rade. Ouais. Bah, écoutez. Ça change rien. On est mortier. C'est la même chose. Là, c'est pareil également. Rien d'intéressant à aller chercher. À part des golds. À part des golds. Décidément. Ils ont donné une armée de golds. Ça va peut-être un petit renouvelier. Le bon renouvelier. Ah ah. Fournaise. Hum hum. Fournaise ou mousquetaires. Je pense qu'on va aller chercher les mousquetaires. Clairement. Les petits mousquetaires, elle est là. Ouais. Ouais, les mousquetaires. Oh là là là. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ah, je suis obligé d'aller chercher les pour... Le chasseur, malheureusement. Je suis obligé. Parce que je n'ai pas encore beaucoup d'exemplaires. Donc là, pour pouvoir le monter un petit peu en niveau, je vais devoir aller chercher. Mais rip pour mon golem. Avec le golem. Un petit peu mal à mon golem. Allez, les légendaires, sois sympa. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors là, je vais prendre la volose directe. Parce que j'en mets 2 sur 4. Je n'ai encore que niveau 2. Donc ça va pouvoir m'aider à la monter niveau 3. Très prochainement, il n'y a plus qu'une. Ils sont trop trop bien, ces coffres. Ils sont complètement ouf. Il nous en reste 2 à ouvrir. Allez, 2 à ouvrir. 2 pour chater la chatte d'une vie. Allez, je vais passer à ma classe mondiale. Vend moi du rêve. Géant directement. Hum, fournaise, fournaise, fournaise. Je n'aime pas trop le souci, quand même. Je vais te dire la vérité. Ce n'est pas ma carte fétiche. Bon, évidemment, les mini-zapies. On se fait plaisir. Là. Hum. On a aimé. Je ne joue pas mal. Hum. Ok, là, on va prendre ça. Vendomine dans le clan. On se fait plaisir, mais qui n'a pas été up. Qui est toujours nerf, donc qui est toujours mauvais. On va prendre du prince en masse. Prenons du prince en masse. Et la légendaire. Alors là, si c'est la voleuse, c'est trop bien. Voleuse ou princesse. Voleuse ou princesse. S'ils tombent des Clash Royale. Et pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah, pas de la bosse. J'ai jamais eu autant de légendaire à la suite, je crois. C'est un truc de taré. Un truc de ouf. Et je m'excuse encore. Je suis complètement malade à crever. Mais. Mais. Son coffre va me rendre ma voix d'antan. La voix du carlin. Le retour. Évidemment. Les fûts à squelette. On se fait plaisir. Derrière, ça change de rien. Quand on les batte. Là. Ça, je prends le bonheur. Donc, je prends. Allez, la tournade. La tournade. Quelle belle de barbare. Bon, ça, ce n'est pas le meilleur choix de ma vie. Je ne vais pas vous mentir. Oh. Alors, chasseur direct. On se fait plaisir. Et la légendaire. Allez, donne-moi ce que je le sais, s'il te plaît. C'est cool. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et je vais prendre le sorcier de gaz. Et bien, les gars, voilà. Pour ce pack opening. Il me reste quelques j'aime, mais c'est pour faire des super défis. Ou, si vous faites péter la barre de pouces bleus, évidemment. Et qu'on atteint les 1000 pouces bleus. Et bien, on fera un pack opening. Et j'espère que j'aurai retrouvé ma voix d'ici là. Je m'en excuse encore. Je vous fais des gros bisous, mes petits carlins. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada